Le bilan humain dépasse les 20 000 morts à Gaza. En moyenne, près de 300 personnes sont mortes chaque jour depuis le début du conflit, selon le Hamas. Un bouclier dont nous avions besoin, c'est en ces mots qu'Emmanuel Macron défend le contesté projet de loi sur l'immigration, adopté mardi par l'Assemblée nationale. Sarajevo classée ville la plus polluée au monde pour le deuxième jour consécutif par la société suisse de surveillance de l'environnement IQR. Le bilan humain dépasse les 20 000 morts à Gaza. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement du Hamas mercredi. Parmi ses victimes des opérations militaires israéliennes, le mouvement dénonce la mort de 8 000 enfants et 6 200 femmes. En moyenne, près de 300 personnes sont ainsi mortes chaque jour depuis le début du conflit, à l'exclusion du cessez-le-feu de 7 jours. Face à ces chiffres alarmants, le Conseil de sécurité de l'ONU doit tenter à nouveau ce jeudi de parler d'une seule voix. Rédigée par les Émirats arabes unis, la résolution destinée à accroître l'aide à Gaza devait initialement être votée lundi. Afin d'éviter un troisième veto américain, le vote a été repoussé à plusieurs reprises. Sur le terrain, d'intenses combats de rues sont menés dans la ville de Hanyunès. De nouvelles images de tunnels souterrains du Hamas ont été diffusées par les troupes israéliennes. De son côté, le premier ministre israélien a de nouveau souligné que tout arrêt des hostilités serait temporaire jusqu'à l'élimination du Hamas. Pendant ce temps, Médecins Sans Frontières s'inquiètent de l'accès au compte-gouttes de l'aide humanitaire. Les associations affirment que cette restriction israélienne de l'aide est contraire au droit international. L'OMS alerte également sur l'existence d'un mélange toxique de maladies, de faim et de manque d'hygiène et d'assainissement à Gaza. Alors que le conflit à Gaza se poursuit, loin de là, dans certains pays européens, la police constate une hausse des actes islamophobes et antisémites. C'est le cas notamment en Allemagne ou en Belgique, mais également en France, où vivent les plus grandes communautés juives et musulmanes d'Europe. Une flambée de haine visible aussi sur les réseaux sociaux, comme l'explique le ministre israélien de la diaspora. Depuis quelques semaines, les services de police et de renseignements européens sont sur le qui-vive et redoutent des attaques terroristes. Une situation qui augmente le risque d'amalgame entre islam et terrorisme, c'est ce que constate le journaliste et militant palestinien Majed Abu Salama. Dans un communiqué, la police berlinoise s'est défendue de toute discrimination basée sur la couleur ou la religion. Face aux attaques qu'elle subit, certaines personnes de confession musulmane n'osent pas les signaler à la police, selon la coordinatrice européenne chargée de la lutte contre l'islamophobie. Depuis le 7 octobre, les personnes de confession juive craignent elles aussi une importation du conflit en Europe. Un risque accru avec les réseaux sociaux, selon la coordinatrice européenne pour la lutte contre l'antisémitisme. Un bouclier dont nous avions besoin. C'est en ces mots qu'Emmanuel Macron défend le contesté projet de loi sur l'immigration. Le président français nie un basculement du gouvernement vers la droite, tandis que des milliers de français descendent dans la rue pour exprimer leur rejet. Le projet de loi qui vise à contrôler l'immigration a été adopté par l'Assemblée nationale mardi soir. Cette loi, je le disais, c'est pour moi le bouclier qui nous manquait. Et cette loi, il faut la regarder d'ailleurs, avec son complément européen, qui est les décisions qui ont été prises ce matin par l'Europe, qui nous permettent de mieux protéger les frontières européennes, mieux enregistrer, améliorer la coopération entre nos polices. Immigration et asile. Exactement, et permettre de raccompagner beaucoup plus rapidement et simplement les gens. Le deuxième objectif du texte est d'intégrer, en apprenant la langue française et en travaillant, à déclarer le chef d'État. Adopté par l'Assemblée nationale avec le soutien de la droite et de l'extrême droite, après avoir été approuvé par le Sénat, le projet de loi a créé des divisions au sein du gouvernement et parmi les Français. Le ministre de la Santé Aurélien Rousseau a démissionné mercredi pour manifester son opposition. Parmi ces dispositions, la nouvelle loi limite l'accès des étrangers aux prestations sociales. J'ai l'impression qu'on attise le racisme. Je pense que l'immigration enrichit un pays. Un 3, c'est un droit. D'accord. 32 départements de gauche ont d'ores et déjà annoncé leur intention de ne pas appliquer certaines mesures. Le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, leur a répondu que la loi s'impose à tous. Réforme des médias publics en Pologne. Un nouveau conseil d'administration a été nommé. Les chaînes publiques comme TVP ont été suspendues. Certaines sont déjà de retour à l'écran. De nombreux employés de la chaîne TVP sont toujours dans les bâtiments et ne savent pas ce qui va leur arriver. D'accord. On a aussi des bâtiments et non-souffés. qui sont aussi des personnes qui veulent faire travailler et qui ne sont pas pour lui-même, parce que le droit doit être une si bonne si bonne, ce n'est pas pour la loi, qui a la façon dont le droit est-il, il est difficile, un autre est mieux, mais nous ne sommes pas pour pour que la situation, dans laquelle il n'y a pas de la façon de prendre la façon de faire pendant ce temps, les manifestants opposés à la réforme sont déjà dans la rue. D'autres insistent que les médias publics polonais, contrôlés pendant huit ans par le parti nationaliste droit et justice, ont été transformés en porte-voix de la propagande gouvernementale. La nouvelle coalition gouvernementale insiste elle sur la nécessité de cette réforme. Aujourd'hui, c'est très bien. TVP n'est pas d'offre, n'est pas d'offre, n'est pas d'offre, n'est pas d'offre. Nous pouvons dire que nous n'envoyons pas d'offre, mais nous renvoyons la TVP aux Polqués. Ce que nous avons voulu en édition de l'offre, c'est qu'on n'est pas d'offre. Le changement de l'offre et le profil des médias publics n'est pas de surprise. La réforme de la coalition a été annoucée depuis longtemps. Mais la réforme entre les deux côtés n'est sûrement pas d'offre aujourd'hui. Magdalena Hadovny, Euronews, de Warsaw. Sarajevo sous une épaisse brume toxique. Le phénomène se répète par intermittence depuis le début du mois de décembre. Pour le deuxième jour consécutif, la société suisse de surveillance de l'environnement IQR a placé mercredi la capitale bosniaque en tête du classement des villes les plus polluées au monde. IQR compile en temps réel la présence de polluants dans l'atmosphère. Ces deux jours du début de semaine, Sarajevo a devancé au classement Calcutta, la capitale du Bengale occidental indien. La grande ville bosniaque est engoncée au fond d'une vallée et enregistre chaque hiver une forte hausse du niveau de pollution. L'augmentation du trafic automobile et l'utilisation du charbon pour le chauffage de la ville sont en partie à l'origine de l'aggravation de la situation ces dix dernières années. Face aux polluants, l'utilité du port du masque pour se protéger ne fait pas l'unanimité au sein des professionnels de la santé. L'Union Européenne accorde des subventions à une centaine de villes pour les aider à atteindre zéro émission de polluants d'ici dix ans. Sarajevo bénéficie de ces aides européennes. La municipalité a lancé un programme pour améliorer les performances énergétiques des transports publics et du parc immobilier. L'homme d'affaires Alex Saab est arrivé au Venezuela dans le cadre d'un échange de prisonniers entre Washington et Caracas. Alex Saab était détenu depuis 2021 et accusé par la justice américaine d'avoir mis en place un système de détournement d'aide alimentaire au profit de Nicolas Maduro. Joe Biden a accordé sa clémence à Alex Saab pour obtenir du Venezuela la libération de dix Américains. Deux des Américains libérés purgeaient une peine de 20 ans de prison pour une tentative ratée de renverser Nicolas Maduro en 2020. Les autorités vénézuéliennes ont par ailleurs remis aux Etats-Unis Francis Leonard, l'homme d'affaires malaisien surnommé Fat Leonard et poursuivi dans une vaste affaire de corruption où il soudoyait des officiers de l'US Navy pour obtenir des contrats. L'accord inclut également la libération par le Venezuela d'au moins vingt prisonniers politiques. Le président américain lit l'échange de prisonniers avec l'engagement du Venezuela d'organiser un scrutin présidentiel démocratique et équitable en 2024. C'est ok parce que les Américains sont libérés, les gens sont libérés illégalement et nous avons fait un deal avec le Venezuela. La toute élection libre, ils maintiennent leur réclamement et c'est tout. Les relations entre Washington et Caracas se sont récemment améliorées. En octobre dernier, le Venezuela et les Etats-Unis ont trouvé un accord autorisant la présence d'observateurs internationaux lors de la prochaine élection présidentielle dont la date n'est pas encore fixée.